Bonjour et bienvenue. Dans la chronique Travel, ce matin, nous nous concentrons sur la Guinée équatoriale. Depuis le début de cette semaine, le pays mène un dialogue politique, un événement qui vise à rassembler tous les acteurs politiques du pays en vue de préserver la paix et d'accélérer le développement. Intervient le jour où le président, quelques jours après que le président Theodoro Obianguema, a décrété une amnistie totale en faveur de tous les prisonniers politiques et opposants. Nous n'allons pas nous focaliser sur l'aspect politique ce matin, mais plutôt sur l'aspect touristique du pays. Saviez-vous qu'en 2015, la Guinée équatoriale a été désignée sixième pays le moins visité au monde ? Oui, la Guinée équatoriale a une réputation de tentatives de coups d'État, allégations de corruption, viande de brousse trafiquée et sceaux de pétrole, mais le pays regorge également de nombreux attraits. Le secteur touristique du pays est devenu l'une des destinations africaines les plus prometteuses. L'observation des oiseaux, l'écotourisme, les voyages d'aventure, les parcours de golf de championnat, les plages de sable blanc et la stabilité locale en font une destination idéale. Composée de deux parties, une région insulaire composée des îles de Bioko et Anobo et la région continentale de Ryomuni, la Guinée équatoriale offre des paysages magnifiques et variés, des plages pittoresques et des forêts vierges spectaculaires. Le seul pays hispanophone d'Afrique se distingue également par d'autres moyens. Saisis, il était devenu un centre d'esclavage et de commerce intense où les puissances européennes et les peuples du Nigeria, de la Sierra Leone et du Libéria ont tous laissé leur marque. Pour mieux comprendre cela, j'ai parlé à Monica Nchama, directrice du développement et de la promotion du tourisme dans le pays. Écoutez ce qu'elle en dit. Les atouts touristiques de la Guinée équatoriale sont nombreux et dresser une liste nous demanderait vraiment tout le temps de votre émission. Mais il est clair que la Guinée équatoriale, de par sa composition géographique, la région insulaire et la région continentale, permet des possibilités touristiques énormes. En nous focalisant sur ce que la nature a à nous offrir, nous avons des plages splendides du côté de Corisco, Malabo et Bata, la faune et la flore dont nous a dotés la nature est unique et la grande importance que donne notre chef d'État à la conservation de nos forêts leur donne plus de valeur à ces atouts touristiques innés. D'un point de vue infrastructurel, le gouvernement a doté le pays de toutes les infrastructures nécessaires au bon développement du tourisme. Les villes ainsi que les espaces touristiques sont connectés les unes aux autres grâce à notre grand réseau de routes qui traverse tout le pays d'ailleurs. Le gouvernement a investi dans une compagnie aérienne nationale qui compte dans sa flotte des avions imposants et de grandes technologies qui aujourd'hui permettent de faire de longs courriers vers l'Espagne par exemple. Cet investissement infrastructurel est aujourd'hui un atout de plus pour notre secteur, ce qui fait que le pays a les instruments nécessaires pour initier l'ascension de la Guinée équatoriale en tant que destination touristique. Et quelles sont les autres mesures du gouvernement pour promouvoir le tourisme dans le pays ? N'Chama nous en dit plus. Le secteur touristique est le principal défi pour notre département. La classification proportionnelle des services et du personnel adéquat dans les restaurants, les hôtels, les plages, les terrasses et autres services écologiques analogues pour l'attraction du tourisme, mais aussi le développement des projets et programmes pour booster et dynamiser l'activité du secteur à travers le développement du tourisme national et international. Et comptons avec des promotions stratégiques ayant pour finalité vendre la destination Guinée équatoriale. Le département est en train de travailler effectivement sur deux instruments essentiels. Il s'agit d'éléments clés qui permettront donc de finir d'établir la politique touristique. Nous avons identifié nos atouts. Nous avons la nature, les centres de conférences. Nous avons investi pour rendre ces atouts accessibles. Routes, hôtels, transports terrestres, maritimes et aériens. Maintenant, nous finalisons le projet de la création du visa touristique et la création de l'office de tourisme qui sont des éléments phares pour augmenter le flux des visiteurs et pouvoir atteindre l'objectif de faire de la Guinée équatoriale une destination touristique à part entière. La Guinée équatoriale va clairement dans la bonne direction dans sa stratégie touristique. Pour rappel, à la fin de l'année 2017, la Guinée équatoriale a annoncé la levée des visas pour tous les ressortissants de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. La décision de dispense de visas a été prise conformément à l'accord conclu en 2013 sur la liberté de circulation en Afrique centrale. Actuellement, les citoyens de seulement neuf pays peuvent visiter la nation centre-africaine sans visa. Espérons qu'avec le temps, la Guinée équatoriale ouvrira ses frontières à plus de pays africains puisque près de deux ans se sont écoulés depuis le lancement d'un passeport africain en Rwanda illustrant la demande croissante de nombreux pays africains pour que l'Union africaine facilite la libre circulation à travers le continent. C'est tout pour la chronique travel de cette semaine. À bientôt sur Africa News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada